Pourquoi notre projet devrait être financé ? Ah, je suis désolée. Juste une seconde. Amy, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur, je vous jure, je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé dans mon projet. Écoute, j'espère que la prochaine fois, tu ne vas pas gaspiller mon temps. S'il vous plaît, monsieur, je peux tout t'expliquer. Écoutez... Cette réunion est terminée. Monsieur... Monsieur Whitman, attendez. On a encore du temps, si vous me le permettez, je peux vous montrer mon idée. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, c'est vraiment très intéressant, je suis impressionné. Et au moins, il n'y a pas d'imagine appropriée là-dedans. Monsieur, c'était une terrible erreur. Écoutez-moi, donnez-moi une autre chance. Je peux tout vous expliquer, s'il vous plaît. Amy, nous avons des investisseurs qui viennent demain. Peux-tu imaginer ce qui se passerait s'ils étaient là aujourd'hui ? Bien sûr, mais le projet... Pas de mais ! Tu as fait un super boulot en nous tirant d'affaires. La présentation, c'est entre tes mains maintenant. Monsieur Whitman, je ne vous laisserai pas tomber. Je suis sûr que... Mais, mais, monsieur, c'est mon projet. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Amy, pourquoi tu n'aiderais pas Will ? D'accord ? Mais juste, reste en dehors de son chemin. Très bien, les gars, on se fume au travail. Cette réunion est terminée. Mince ! T'es beaucoup plus jolie en maillot de bain. Enlève tes pieds de mon bureau, s'il te plaît. Ton bureau. Je suis ton patron maintenant. Et ce bureau et tout le reste, c'est à moi. Ok. Alors, laisse-moi juste reprendre mon projet patron. D'accord ? Et je vais trouver une place ailleurs et travailler tranquillement. C'est très intéressant. Non, rends-le-moi. Ça, je le prends, ma belle. Ça ne fait plus partie du cahier des charges. Tu ne peux pas le confisquer comme ça. Parce que j'ai travaillé sur ce projet pendant ces six derniers mois. Alors, rends-le-moi. Chérie, je suis au pouvoir maintenant. Et tout ton travail, c'est le mien. Mais t'inquiète pas, je peux mettre tes compétences à bonjour. Ok. Laquelle de mes compétences t'intéresse, monsieur ? Apporte-moi du café. Je ne suis pas ta secrétaire personnelle. Désolée. Hé, tu veux travailler sur le projet ? Fais-le après les heures de travail. Tu fais ce que je te dis ! Ok. Et je le prends avec de la crème et sans sucre. Ah, pour ça. Lève-toi et brille ! Eh, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage ? Oh, je suppose que j'ai trop dormi. Eh ben... Amy, c'est génial. Monsieur Whitman ? Bonjour, monsieur. Je suis déjà au bureau, à travailler dur. Écoutez, je veux vous montrer quelque chose. Je vous attends. Merci. C'est bien. Will, voici les documents que tu as demandés. Amy, je suis ton patron maintenant. Donc, appelle-moi monsieur Richard. Bien sûr, monsieur. Ça, c'est ma présentation. Où avez-vous eu ça ? Ta présentation ? De quoi tu parles ? Will vient de me l'apporter il y a 15 minutes. Et c'est brillant. Je lui ai demandé de le montrer aux investisseurs plus tard dans la journée. Monsieur, vous pensez vraiment que je ne peux pas reconnaître mon travail ? C'est mon travail. Tu me traites de voleur maintenant ? Amy, tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois avant de faire de telles déclarations. C'est une accusation très grave. Oui, monsieur. Il l'a volé, je le jure. Vous avez des preuves ? Bien sûr, j'ai tous les documents sur mon ordinateur portable et je peux vous montrer. Je ne peux pas le croire. C'est pas vrai. C'était là, je le jure. Hier, tu gâches ma présentation. Et aujourd'hui, tu m'accuses de vol. C'est quoi le problème avec toi ? Je ne t'ai rien fait du tout. Monsieur Whitman, c'est inacceptable. Je ne pense pas que ça fonctionnera avec Amy. Quoi ? Amy, tu sais, tu me déçois beaucoup. Peux-tu revenir à mon bureau après la présentation ? Et apporter une lettre de démission. Monsieur, est-ce que vous me virez ? Vous me virez après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise ? Je ne peux pas croire ça. Amy, ta... Ta jalousie commence à affecter ton travail et ça devient insupportable. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi, ce n'était pas... C'est l'investisseur. Je dois y aller. La lettre de démission. Monsieur, s'il vous plaît. Ton travail, Amy, fera ma carrière. J'aimerais que tu puisses le voir. Oui, on verra. Je suppose que j'ai oublié votre café, monsieur Richardson. Monsieur Steinbeck, messieurs, j'ai le plaisir d'annoncer notre nouveau projet. J'ai travaillé dessus jour et nuit, et j'espère qu'il vous plaira. Voici votre café, monsieur. J'ai hâte de voir ça. Les jeunes esprits comme les vôtres sont l'avenir. Voici votre café, monsieur. Bon sang ! Amy, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es sérieuse, là ? Je suis si maladroite. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire ? Mais je pense que ce n'est pas un gros problème de présenter votre projet sans l'écran, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vrai. Will, c'est vrai. Parle-nous juste du projet. Vas-y. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors... J'attends, jeune homme. Allez-y. Bonne chance. Donc, notre but, c'est... Notre projet est d'améliorer la vie des gens. Enfin... Désolé. Quel genre de personne en particulier ? Qui est votre public cible ? Eh bien, c'était sur le tableau infographique sur l'autre écran. Eh bien, je... Enfin... Will, mais qu'est-ce que... Et vous ne pouvez pas nous le dire sans votre présentation ? Will, vas-y. Euh... Je peux peut-être essayer ? Oui. Allez. Tu peux juste prendre ça, s'il te plaît ? Merci. Donc, je veux juste dire que l'amélioration de la qualité de vie des gens est importante à tout âge. Mais vous voyez, les statistiques montrent par elles-mêmes... Regardez ceci. Et j'espère que vous n'avez plus de questions sur la raison pour laquelle vous devez investir chez nous, n'est-ce pas ? Mais oui. Je ne sais pas combien tu gagnes. Mais tu devrais vraiment avoir plus. Plus que du café ? Oui, bien sûr. Eh ! Et qu'en est-il de ma présentation ? Baisse d'un ton, jeune homme. Je t'ai assez entendu pour aujourd'hui. M. Whitman, je ne sais pas pourquoi cette fille apporte du café, mais je suis de la partie seulement si elle est en charge de ce projet. On a un accord, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il n'a pas les idées claires. Je ne sais pas. Je pensais avoir été clair. Bon, il faut que j'y aille. M. Whitman ? M. Steinbeck ? Je resterai dans l'attente de vos papiers. Merci, M. Steinbeck. Oui. Et toi ? Tu as un grand avenir, Amy. Merci, monsieur. Oui. Eh bien, allons-y. Amy, assieds-toi. Assieds-toi. Prends place. Amy, tu as sauvé la journée. Génial, génial. Mais dis-moi, pourquoi as-tu gâché la présentation de Will ? Parce que, si nous récupérons les données de mon ordinateur portable, nous verrons clairement que c'était ma présentation. N'est-ce pas ? Mots pour mots. Je ne savais juste pas comment le prouver, alors j'ai créé cette histoire de café. Eh bien, tu l'as entendu. Le projet est maintenant entre tes mains. Merci. Tu le diriges. Nous avons de grands espoirs pour toi. D'accord. Eh, Amy, je voudrais juste... Je voudrais juste te dire que je suis désolé. J'avais le tort à ton sujet. Ok, c'est bon. Merci. Bienvenue. Eh... Et je suis censé faire quoi, maintenant ? Will, tu es toujours là ? Pourquoi n'irais-tu pas à lui chercher une tasse de café ? Sors d'ici, mec. T'es un voleur. Je le prends sans lait, juste du pur café. Merci. Donc. Ouais. Travaillons. Sous-titrage Société Radio-Canada